Salut là-dedans, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, de mon côté ça a été comme sur des roulettes ! George Masvidal Gamebred aurait tenté de s'en prendre, jeune homme de 17 ans, il aurait carrément pété un câble ! Je suppose que le titre est là pour faire sensation ! Bref, on va m'annoncer là trop, donc je vais hurler à tes oreilles et tes tapants, bouche-la si tu tiens à eux ! Let's go ! La petite tête trop étorchée, frérot, sœurette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, par la même occasion, installe-toi bien et confortablement, sort le petit shaker de bouet, le petit café, la bouteille d'eau, la banane, tes saïf, les légumes, tout ça, tout ça, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu ! On y va, let's go ! George Masvidal dit, je suis honte, il veut frapper un gamin de 17 ans, et il y a la vidéo en plus ! Bon, George doit avoir ses raisons, car le jeune homme de 17 ans, voilà, il faut se mettre un peu à sa place, on est tous passés par là, enfin pour la plupart, hein ! À cet âge-là, on pense trop qu'on est immortel et que tout est parmi ! Grave erreur ! Ça arrive, voilà, comme j'ai dit, erreur de jeunesse, que dit la suite ? George Masvidal était présent ce samedi pour assister à l'affrontement entre Tyson Woodley, non, Tyron Woodley, ouais, c'est une petite faute de frappe, hein, donc Tyron Woodley et Jake Paul ! Il était à deux doigts de perdre son sang-froid dans les tribunes suite à une altercation avec un jeune homme de 17 ans ! Attention, qu'est-ce que le jeune gars a dit oufait, parce que moi, sincèrement, je pense vraiment que Masvidal s'est retenu, bah ouais, il aurait rien gagné à taper, c'est un enfant pour lui, c'est un gamin ! Bon, Masvidal, si tu passes par là, parce que je sais que t'es abonné à ma chaîne pour mon charisme, etc., enfin mon charisme, pardon, donc, comme d'hab, tu laisses ton petit like ! Mais, voilà, au lieu de frapper un enfant de 17 ans, je te propose simplement de lui faire une petite soumission, voilà, de la petite soumission éducative, comme ça, tu ne mets pas de coups ! C'est qu'une idée parmi tant d'eux ! Allez, la suite ! Comme à chaque fois qu'il monte dans le ring, Jake Paul a attiré tous les regards ce week-end ! En effet, pour son second affrontement avec Tyron Woodley, l'ancien youtuber a fait mieux que la dernière fois, en assénant un énorme KO, l'ancien champion UFC ! Cela ne fait plus aucun doute, il est un combattant redoutable, et comme toute star de la discipline, il a provoqué plusieurs adversaires suite à sa victoire, dont Roger Masvidal ! Bon, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais ce n'est pas grave ! Eh bien, Masvidal a répondu, et pour faire court, pour faire un petit résumé de ses propos, il lui a dit pas de merde de boxe, viens dans l'octogone, je vais te monter en l'air, et tu vas finir en chaise roulante ! Je crois qu'il a bien résumé, et que j'ai bien résumé également ! Bon, bien sûr, Jake ne le fera jamais ! Mais bon, il ne faut jamais dire jamais ! Allez, on descend, que dit la suite ! Regardez l'année que je viens de passer, je suis l'autre des combattants les plus populaires de la planète ! Qui dit ça déjà ? 4 combats, 4 pay-per-view massifs ! Ok, donc, je pense que c'est Jake Paul ! J'ai mis KO tous mes adversaires, et George Masvidal, et Ned Diaz, vous êtes des salopes pour quitter la salle maintenant ! Donc oui, c'est bien Jake Paul ! Je sais que vous avez peur de moi, je vais vous battre tous les deux par la suite, résignez votre contrat avec Papa Dana White, je vais vous monter en l'air ! Si c'est de la boxe, peut-être, si c'est du MMA, ça n'arrivera jamais ! On va tout de même mettre un peu de modération, il faut simplement lire entre les lignes, c'est du chaud, c'est du blabla ! Maintenant, à voir que peut-être les types en face ne rigolent pas ! Si c'est le cas, il faudra assumer s'il se passe quoi que ce soit dans le ring, dans l'octogone ou en dehors ! Ah, parfois, il faut assumer ses paroles et avoir le physique de ses idées, comme on dit ! Masvidal provoqué par un adolescent, il craque ! Ok, ben voilà, l'adol a bien provoqué, maintenant comment, qu'est-ce qu'il lui a fait ? On va le découvrir tout de suite ! Masvidal est l'un des plus gros noms de l'UFC, il est donc habitué à être provoqué en duel par des adversaires potentiels ! Aucune raison pour lui de s'énerver suite à ces paroles de Jake Paul ! En revanche, pendant le combat, Sweet Jesus a failli perdre son sang-froid ! En effet, il a failli frapper un adolescent de 17 ans, un internaute a dévoilé les circonstances de l'échauffouré ! Mais qu'est-ce qu'il lui a fait ? Est-ce qu'il lui a tiré les cheveux, collé quelque chose dessus ? Il a été trop assistant, mal poli, une petite tape dans le dos, un petit coq, ce genre, c'est rien, moi ! De toute façon, il est à la vidéo ! Et ben, je la mets et on va réagir après ! Bon, j'ai vraiment rien compris du tout, tout ce que j'ai pu lire dans les yeux du jeune homme, c'est qu'il était en mode Est-ce que tu as de survie, il faut pas qu'il me fonce dessus, sinon, je meurs ! Et je pense qu'on aurait tous été comme ça, en tout cas, moi, je l'aurais été ! Allez, on descend, on peut dire la suite ! Augama, donc ça, comment ça s'est passé ? Augama a décidé de pousser Masvidal quand il regardait le ring ! Il a vite compris son erreur quand Masvidal s'est retourné, et il a commencé à crier « J'ai 17 ans, s'il te plaît, j'ai 17 ans ! » Avec les mains en l'air, c'est gamin, je vous jure ! Déjà, c'est quoi le but ? Qu'est-ce que c'est que cette idée pourrie ? Quelle est la manœuvre derrière tout ça ? Je ne comprends pas s'il y a bien des bonnes armes qui veulent bien illuminer, m'éclairer dans l'espace commentaire, et bien, vous êtes les bienvenus ! Ouais, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je sais ça, ça se voit ! Allez, on enchaîne ! Masvidal n'accepte pas qu'on lui manque de respect, et c'est tout à fait normal, ne jamais te laisser marcher dessus ! Et il est toujours prêt à se faire justice lui-même, quel que soit l'âge de son adversaire ! Ce TikToker à la recherche du buzz peut sans doute remercier l'équipe de sécurité de la superstar de l'UFC ! Ce qui est amusant, c'est que Street Jesus n'est pas le seul à s'être énervé ce samedi soir, Ned Diaz ! Attention, est-ce qu'il était avec son frère ? Parce que si c'est le cas, c'est parti en baston général ! Lui aussi présent a totalement terrorisé un spectateur en tribune, une fête, et la victime a renversé toute sa mère ! Ah ben d'accord, c'est ça en fait que j'avais vu ! Ok, je ne savais pas que c'était Ned Diaz ! Tu sais quoi ? Je vais te mettre la vidéo ! Je ne comprends pas non plus pourquoi il a fait ça ! Ça se trouve qu'ils ont une altercation, ça ! On ne le saura pas une altercation ! Avant, ceci expliquera cela ! Et pauvre gars, tout de même, qui a dû renverser sa bière, allez s'en racheter une ! Et surtout, il va puer toute la soirée ! Je sais, c'est vrai, il dit qu'on m'a déjà renversé de la bière dessus ! Ah, c'était horrible ! Oh putain, l'odeur ! Oh la la la, ça schlègue est la mort ! Allez, on enchaîne avec le dernier paragraphe ! Et il dit, les superstars de l'UFC se sont faites remarquer dans les tribunes lors de l'affrontement entre Jake Paul et Tyron Woodley ! Reste à savoir si Maz Vidal et Ned Diaz accepteront l'offre du boxeur et monteront dans le ring avec lui à l'avenir ! Honnêtement, pour moi, encore une fois maintenant, c'est vu de ma fenêtre, c'est amusant, etc. Oui, mais il n'y a plus aucun intérêt ! Jake devrait sincèrement maintenant se battre contre de vrais boxeurs et arrêter de prendre des combattants ! Et même, c'est pas le même style de combat, ça ne sert strictement à rien ! Et bien voilà, frérose-rette, la petite news, la petite actus termine ici ! J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment, un bon du montant en notre compagnie ! N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire ! Est-ce que pour toi, Georges Maz Vidal aurait dû éduquer ? Non pas à coup de claque éducatif, parce que voilà, c'est un gamin ! Il a simplement fait une petite erreur, mais est-ce qu'il aurait dû aller tout près, lui faire la morale, etc. Et à la fin, lui taper, enfin, lui faire une petite tape dans le dos et lui signer un petit autographe ! Ouais, franchement, ça aurait été tellement cool de voir ça ! Quoi qu'il en soit, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie très importante pour ta santé, vitamine, oméga 3, à la base, des compléments alimentaires et quant à mon frérot, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi ! Sous-titrage ST' 501